La semaine de l'Avent Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la première semaine de l'Avent, donc la semaine préparatoire à la fête de Noël. Comment pouvons-nous nous préparer à cette fête? Eh bien, c'est ce que j'aimerais que réfléchir avec vous, qu'on puisse réfléchir. C'est sûr qu'il y a différentes façons de se préparer. Pour l'ordinaire, déjà, qui sont moins croyants, ou qui sont envahis par les pensées du monde, on pense qu'il faut acheter des cadeaux, il faut préparer la dinde, le repas de Noël, etc. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais, pour nous, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, c'est plus que ça. Nous préparer à Noël, c'est de nous préparer à accueillir Jésus dans notre cœur. Ça a raison pour laquelle Noël existe. C'est à cause que Jésus est venu sur cette terre. Et notre foi, en tant que baptisé, elle est basée sur un Christ qui est venu sur cette terre, qu'il est ressuscité, et qu'il reviendra dans sa gloire. Mais, entre-temps, il vient dans nos cœurs. C'est donc de nous préparer pour l'accueillir dans nos cœurs. C'est ça, pour moi, qui est l'essentiel de la fête de Noël, si on veut se préparer. Donc, se préparer, souvent, lorsqu'on pense de préparation, on pense à ajouter des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus, etc., etc. Eh bien, au niveau de la foi, la seule chose qu'on devrait avoir de plus, il me semble, c'est notre foi. D'avoir plus de foi. Demander, profiter de cette fête de Noël-là, pour demander à Jésus de venir augmenter notre foi, qui est souvent très faible. Et là, par contre, pour recevoir cette foi, pour accueillir Jésus dans notre cœur, il ne faut pas, je dirais, qu'il faut d'abord commencer par lui faire de l'espace. Quand on veut que la maison soit propre, eh bien, parfois, il faut enlever des choses. Et là, c'est à l'intérieur de nous, c'est ce qu'il faut enlever. Je pense que souvent, ce qui nous empêche d'accueillir Jésus comme il devrait être accueilli en nous, c'est que nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons trop d'orgueil. Nous sommes trop accaparés par nos biens matériels, notre image, notre réputation, notre savoir, etc., etc. Alors, donc, il faut donc accepter de se laisser dépouiller. D'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'il a demandé, si vous reprenez au tout début du premier volume, « Pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus ». Alors, la première chose que le Seigneur m'a demandé, alors, le message numéro 3, lorsqu'il m'a dit qu'il y avait une grande demande à me faire, « Acceptes-tu d'être celui qui ne vit que pour moi ? » Qu'il renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées, mais pour moi. Voyez-vous, donc, c'est un renoncement. C'est d'abord un dépouillement. Demandez de couper nos attaches. Et parmi ces attaches-là, celle qui vient prendre beaucoup d'espace en nous, c'est souvent notre orgueil. Comme je le disais tout à l'heure, le trop-plein de nous-mêmes. Et j'ai eu un bel enseignement. J'ai trouvé qu'il y avait un bel enseignement sur ce plan-là, au niveau de l'orgueil, que j'ai reçu le 2 janvier 2003. Alors que j'étais à Hades, comme à l'accoutumée, chez les servants du Saint-Sacrement. Et ce jour-là, le prêtre, par exception, parce que c'est un prêtre qui faisait régulièrement des homélies, ce matin-là, il ne fait pas d'homélies. Et puis, la lecture du jour nous porte du baptême de Jésus pendant le baptême. Alors, après la lecture de l'Évangile, il y a une dame qui est à l'arrière de moi, que je connaissais de vue, comme étant une grande priante, mais je ne sais pas son nom, je ne lui avais jamais parlé. Elle met sa main sur mon épaule, puis elle me dit, voulez-vous demander à Jésus pourquoi il s'est fait baptiser? Je restais surpris. Alors, je me suis dit, c'est une curiosité, ou bien non. J'ai dit, peut-être, Seigneur, tu veux me donner un enseignement sur le baptême que toi, tu as reçu. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu es là, tu es en avant de moi, je suis dans la chapelle, puis moi je suis ici, j'accueille, qu'est-ce que tu voudras bien me donner. Et là, il a monté en moi ce qui suit. Et si Jésus a fait cette demande-là, à Jean le Baptiste d'être baptisé, c'était tout simplement comme homme. Il est allé se faire baptiser comme homme, puis il a demandé à Jean le Baptiste de le baptiser. Le Père, voyant qu'il était, voyant l'humilité de Jésus, qui posait ce geste-là, les yeux se sont ouverts, et il a révélé qu'il était totalement Dieu, en nous disant, Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le, une parole semblable. Et là, et par ce geste-là, Jésus veut nous enseigner qu'à chaque fois que nous allons descendre dans notre humilité, ça permet à Dieu de prendre plus d'espace en nous. Donc, si on veut nous préparer à Noël et qu'on veut que Jésus ne prenne plus d'espace en nous, il faut donc lui faire de la place, essayer de se poser, lui demander la grâce de l'humilité. C'est sûrement ce qu'on a le plus de besoin. Alors, après, donc, ce qu'il a vécu, il nous dit, si à chaque fois que vous posez ce geste d'humilité, bien, ça permet à Dieu de prendre plus de place en vous. Donc, j'ai trouvé que c'est un bel enseignement. Je l'ai partagé après la messe. Je l'ai partagé à la dame qui était à l'arrière de moi. Et puis, nous sommes demeurés pendant un certain temps, tous les deux, en adoration. Et lorsque je suis venu pour partir, elle était encore là. Sûrement qu'elle était plus priante que moi. Et elle m'a dit, ce que vous avez reçu, je veux vous confirmer que ça vient du Seigneur. Donc, je me suis dit, il faut donc que je profite, il ne faut pas que je perde ça, c'est un très bel enseignement. Alors, j'ai écrit, j'ai pris un papier puis un crayon, puis j'ai écrit, quand je me suis retrouvé chez moi, j'ai écrit ce que j'avais reçu. Et là, le Seigneur a profité du fait que j'avais un papier puis un crayon pour continuer l'enseignement. Mon cher tout petit, je veux que tu continues à méditer et à prier sur cet enseignement, car il vient résumer le point fondamental des trois volumes pour le bonheur des mièmes et choisis Jésus. Et vous, dans cette phrase, dans ce point de descente de l'humilité, ça vient résumer le point fondamental des trois volumes pour le bonheur des mièmes et choisis Jésus. C'est la base sur laquelle va se construire l'Église nouvelle, la société nouvelle. On parle, dans les volumes, vous avez vu, qu'on parle souvent d'Église nouvelle. Et je veux répéter que ce n'est pas une Église parallèle à la nôtre. C'est bel et bien notre Église telle que nous la connaissons. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et cette Église nouvelle-là qui se construit va produire aussi une société nouvelle. Puis là, dans le texte, ça se continue. Le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. et l'égarement du monde s'inscrit dans le même péché de l'orgueil. C'est la cause de l'orgueil que nous avons, Kadah et Ève ont perdu le paradis terrestre en désobéissant à Dieu. Et c'est depuis ce temps que nous vivons beaucoup de souffrance sur cette terre de différentes formes parce qu'on s'est éloigné du plan de Dieu. Et donc, pour se rapprocher de Dieu, il faut prendre le chemin inverse de nos premiers parents. Comme je l'ai souvent dit, il faut renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin d'entrer dans l'humilité. Alors, la civilisation de l'amour ne peut se construire que sur la base de l'humilité. Et c'est par l'humilité que les autres vertus peuvent prendre de renvol. De même que c'est par l'orgueil que le mal sur toutes ses formes est entré dans le monde. Vous qui êtes des choisis pour construire ce monde nouveau, vous devez remettre à la miséricorde du Père et porter le sacrement de réconciliation les multiples formes d'orgueil qui se manifestent en vous. Il y a une multitude de formes d'orgueil. On m'a dit en France qu'il y avait sûrement autant de formes d'orgueil qu'il y a de sortes de fromages en France qu'on pourrait peut-être ajouter les vins avec. Et pour vous en donner une idée, je faisais une réflexion au moment donné de quelle façon les différentes formes d'orgueil qui se trouvent parfois dans les deux extrêmes. puis souvent l'adversaire profite de quelque chose qui est bon pour pousser le rendre mauvais. Et par exemple, prenons l'exemple de deux personnes qui ont deux comportements tout à fait différents dans les réunions. Il y en a une qui parle tout le temps puis il y en a un autre qui ne parle jamais. On raconte tout ça régulièrement dans les choses. Portons pas de jugement, les deux peuvent le faire par vertu. Parce que la personne qui parle, elle est inspirée par l'Esprit Saint et elle veut partager les merveilles et les droits de Dieu. Mais elle peut aussi le faire dans le but de prendre le contrôle par orgueil. Il y a la personne qui parle jamais, elle peut le faire par vertu parce qu'elle veut bénéficier des enseignements des autres ou elle veut laisser la place aux autres à parler. Mais elle pourrait aussi le faire par orgueil parce qu'elle ne serait pas capable de supporter qu'une personne vienne dire le contraire de ce qu'elle a dit. Son ego est trop fort. Elle ne pourrait pas supporter ça et pour ne pas s'exposer de se faire contrarier, eh bien, elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Voyez-vous? Les deux formes d'orgueil d'un côté comme de l'autre. Et ça me rappelle quand on parle de l'orgueil, on avait parlé de ça un petit jeudi matin dans notre équipe. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé « voudrais-tu nous parler de l'humilité? » Et j'ai répondu « on serait mieux. » C'est toujours difficile de parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est plus facile de parler de ce que l'on connaît. Et moi, si vous voulez, je vais vous parler de l'orgueil. Il y a un autre type qui avait dit « moi j'étais assez orgueilleux pour croire que j'étais un. » Voyez-vous les différentes formes d'orgueil. Et il y en a un autre qui avait dit « j'ai demandé au Seigneur « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et il m'a répondu « que tu t'effaces afin que Dieu puisse prendre toute la place. » Or, les petites réflexions qui peuvent nous aider à entrer dans l'humilité. Bon, alors donc, je répète que il y a l'importance de remettre à la miséricorde du Père toutes les différentes formes d'orgueil qui montent en nous et qui veulent toujours prendre place. Parce que comme ce fut le premier péché des anges et des hommes, eh bien, il est toujours là pour nous guetter. Vous devez demander et mendier même à chaque instant la grâce de l'humilité. Ce sont les trois grâces que je demande régulièrement. L'humilité, l'abandon, la confiance. Je pense qu'avec ça, on peut faire un bon coup. N'oubliez jamais que c'est dans les profondeurs de l'humilité que vous pouvez atteindre la hauteur de la sainteté. Je la répète, c'est dans les profondeurs de l'humilité que vous pouvez atteindre la hauteur de la sainteté. et quand je pense à l'humilité et à la hauteur de la sainteté, je ne peux pas m'empêcher de passer à mon maman Marie, cette petite fille toute jeune, toute âme, que l'ange a choisi pour donner Jésus au monde. Elle n'a jamais fait de discours, elle n'a jamais prêché, elle a tout simplement répondu à l'appel de Dieu, elle a tout simplement donné son oui à Jésus et ça l'a changé la face du monde depuis 2000 ans. Alors, comme elle, elle a préparé les cœurs, elle avait tellement un beau cœur bien préparé pour accueillir Jésus, eh bien, dans sa naissance, on pourrait lui demander qu'elle vienne préparer nos cœurs, nous aider à préparer nos cœurs afin qu'on puisse réellement accueillir Jésus en nous, en prenant moins de place, en lui demandant d'enlever ce qu'on a de trop, couper les attaches qu'on a qui nous empêchent, qui empêchent Jésus de prendre la place en nous, parce qu'il veut prendre de plus en plus d'espace en nous. Et c'est ce que nous avons dans la pensée d'aujourd'hui que je veux partager avec vous parce que plus que jamais, je pense que cette pensée-là, elle est d'actualité. Si on regarde un peu, si on observe un peu ce qui se passe dans le monde, là, alors, le temps presse. Laissez-vous enflammer au feu de mon amour feu pour enflammer la terre entière. C'est donc en se laissant enflammer au feu de mon amour feu que vous enflamberez la terre entière. Heureux, heureux êtes-vous d'être choisis pour une si grandiose mission changer la face de la terre pour en faire une terre d'amour selon le plan du Père. Vous devenez amour tendrement. Je vous aime. Cette pensée-là, elle est à la fin du message numéro 20 du deuxième volume pour le bonheur des liens, de choisir Jésus. Je l'ai lu complet, plusieurs fois. Je pense que là, je vais vous le relire et je pense que ça va être la sixième fois que je lis depuis ce matin tellement je trouve qu'il est important, qu'il est d'actualité et qu'il peut nous démontrer que c'est la solution à tous les problèmes que vive l'humanité présentement. Mon tout petit, c'est toujours à ton cœur que je veux parler. Il se dilate continuellement, donc il est de plus en plus apte à accueillir mon amour et par conséquent plus apte à le donner. Notre cœur, c'est un muscle qui se dilate et plus on le prend, d'ailleurs c'est ce qu'on s'aperçoit, là où on s'aperçoit qu'il n'est jamais fini de se dilater, c'est lorsqu'on lit des textes, que ce soit au niveau des volumes ou que ce soit au niveau de la parole de Dieu, vous lisez les choses que vous avez lues, relues, entendues, puis vous avez tout à coup l'impression de les découvrir, c'est comme si vous ne les aviez jamais lues. Pourtant, donc c'est parce que votre cœur est plus ouvert, aujourd'hui votre cœur est plus ouvert qu'il était hier, si vous avez donné votre œil au Seigneur, demain il va l'être davantage, ainsi de suite. Alors donc, plus on reçoit, plus notre cœur est ouvert, plus il peut recevoir de l'amour, plus il peut devenir amour et plus il peut le donner. C'est facile à comprendre. Il s'agit d'un long processus qui ne peut s'obtenir qu'en y mettant du temps, beaucoup de temps, en plus d'y avoir donné et redonné continuellement, tout est oui. Alors c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez l'importance qu'on a parlé de Jésus-Eucharistie, de prendre du temps avec Jésus-Eucharistie pour le recevoir dans notre cœur, d'abord, le plus souvent possible, et prendre du temps aussi pour l'adorer afin qu'il vienne le transformer, notre cœur, qu'il vienne le changer. C'est réellement l'œuvre du Père. Ce qui se passe actuellement, là, ça c'est réellement l'œuvre du Père qui refait ton être comme il refait la création. Jésus refait continuellement sa création. On a l'impression que tout à coup c'est perdu. Par exemple, à cette époque-ci, on a vu tous nos feuilles, nos arbres dénudés au printemps, une nouvelle vie va reprendre et va être plus beau qu'il était. On s'aperçoit, par exemple, que s'il y a un bélier mécanique qui passe sur la terre et qui bouscule toutes les terres, on a juste la peine d'arrêter, de laisser la nature faire, puis ça va reverdir. Il y a des choses qui vont croître de cette terre-là. Alors donc, le Seigneur refait continuellement sa création. Là, il ajoute, « Tu es doté d'une âme, d'un cœur, d'un esprit, d'une intelligence et d'un corps. La grande liberté que le Père t'a donnée te permet d'être ou associé à sa création ou nuisible à son plan d'amour. » Voyez-vous, notre passage sur la terre n'est pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus dans la création de Dieu ou bien nous sommes nuisibles à sa création. Ou bien nous faisons du bien ou bien nous faisons du mal. Alors, c'est un ou l'autre parce que tu lui permets d'accomplir, tu contribues à abélir la création. Plus on s'approche de Dieu, plus on contribue à abélir sa création. Comme le refus tout ce que tu refuses de Dieu contribue à l'aller dire. Prends conscience que chaque personne vivant sur cette terre a un rôle à jouer pour embellir la création. Si elle répond à l'appel du Père, malheureusement, plusieurs n'y répondent pas. Ils se détournent de l'appel qu'ils reçoivent dans leur cœur, qu'on pourrait dire directement de Dieu. pour répondre continuellement aux appels du monde. Un monde en télèbré. Un monde qui veut se construire sans Dieu, qui n'a plus d'avenir, qui est en train de s'auto-détruire. Et la seule façon que ça va tout être reconstruit, c'est par l'amour, le cœur de Jésus. Ce qui ne fait pas de bruit, un peu comme une forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit, alors que le vieil arbre qui tombe fait du bruit. mais les petits arbres qui poussent ça ne fait pas de bruit et tout à coup on s'aperçoit que la forêt est beaucoup plus belle. C'est comme ça que Jésus refait continuellement sa création. Le Père prépare une grande arbre pour combattre toutes les forces du mal et les anéantir complètement par l'amour. Regardez la puissance de l'amour. Toutes les forces du mal vont se trouver renversées par l'amour. C'est ce que tu fais en étant docile pour écrire au moment où j'écrivais ça ou ce que je dépose dans ton cœur. C'est ce que fait ou fera le lecteur et lectrice en accueillant l'amour et les grâces en lisant avec dévotion afin que ce même amour soit déversé dans tous les cœurs de l'univers. D'abord ça se fait d'une façon dans l'invisible. Alors nous ce qu'on a besoin c'est de s'unir davantage à Dieu pour contribuer le recevoir dans nos cœurs accepter d'être purifié accepter la situation dans laquelle on se trouve parfois heureuse parfois malheureuse et tout ça pour tout offrir au Père pour ASI on contribue à bâtir un monde nouveau on contribue à préparer les cœurs pour sa grande venue dans la gloire mais sa venue aussi intermédiaire dans laquelle nous nous préparons au grand jour de Noël pour célébrer sa fête. Alors là il ajoute avec la pensée qu'on a vue au début la pensée de ce jour que je la reprends en ayant vu ça on la comprend un peu mieux le temps presse laissez-vous enflammer au feu de mon amour feu pour enflammer la terre entière heureux heureuse êtes-vous d'être choisi pour une si grandiose mission de changer la face de la terre pour en faire une terre d'amour selon le plan du père vous devenez l'amour tendrement je vous aime y a-t-il quelque chose de plus beau y a-t-il quelque chose de plus important qu'on peut réaliser de contribuer à construire un monde nouveau de contribuer à construire une nouvelle civilisation de l'amour et ça on le fait sans faire de bruit parfois juste en se laissant transformer en donnant notre bruit pour laisser toute la place et laissons toute la place à Jésus qui va venir dans nos cœurs il y a des grâces particulières qui sont données à chacun de son anniversaire de naissance et bien profitons-en et profitons de ce temps de l'avant pour regarder ce qu'on a de trop là où elle est trop plein qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de prendre tout l'espace en nous alors je vais m'arrêter là il y a peut-être certains petits commentaires Nancy oui en fait il y a ici Louisa qui demande quand on se sent vide inutile on fait quoi alors on donne ça au soignant et c'est souvent dans la petite c'est ça d'ailleurs parfois tu sais le chemin reconnais que tu es petit les deux voies là reconnais que tu es petit reconnais que tu es faible reconnais que tu es vulnérable mais accepte que je t'aime accepte que je t'aime accepte son amour alors qu'on se sente petit qu'on se sente vide au moment donné souvent c'est là que le Seigneur passe le plus d'ailleurs j'ai observé ça dans les conférences que j'ai données les tournées de conférences que j'ai fait en Europe lorsque je me sentais très vide avant la conférence que je me demandais qu'est-ce que j'allais dire souvent le Seigneur a passé beaucoup plus que lorsque j'avais l'impression que j'étais en contrôle alors donc c'est une belle grâce c'est une période de grâce extraordinaire que tu vis et accueille-la pour l'offrir au Seigneur déjà sois déjà dans la loi pour qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que ça va te permettre de vivre de se ressentir vide de se ressentir c'est justement le vide qui va être remplacé par l'amour de Jésus il y aurait un autre commentaire aussi de Fabiola qui dit merci Léon pour l'enseignement de notre Seigneur oui Seigneur que nos cœurs soient toujours un pour te laisser la place de faire ta volonté en nous vivre dans la grâce de ton amour oui merci merci et plus on est nombreux à prier comme ça comme tu viens de le faire plus rapidement les grâces se répandent sur la terre et peut-être avec un dernier Fabiola qui dit merci Léon c'est avec joie et plaisir que je reçois l'enseignement de notre Seigneur à travers vous moi aussi Seigneur je t'aime merci Léon c'est beau merci et demeurons dans la louange dans l'action de grâce d'accueillir demandons-lui toujours de préparer nos cœurs pour recevoir des grâces qui voudraient bien les déverser à l'occasion tout au cours de cet avant-là et aussi principalement au grand jour de son anniversaire le jour de Noël et je vous dis parce que l'amour et on se dit ensemble parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour on le répète trois fois parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour parce que l'amour nous aime nous devenons l'amour et écoutons un chant relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là divinement je vous aime mon tout petit le temps presse convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle la véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les saintes écritures au contraire cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les écritures relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là mon coeur qui ne fait qu'un avec le coeur du père est de plus en plus brûlant d'amour l'esprit saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur cette terre c'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de coeurs relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là divinement je vous aime je vous en supplie arrêtez de vous regarder de regarder vos misères de regarder ce qui va mal autour de vous relevez la tête croyez à mon grand retour croyez à l'amour du père croyez à l'action de l'esprit saint relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là divinement je vous aime devenez des récepteurs de mon amour devenez de véritables témoins de mon amour devenez des transmetteurs de mon amour soyez dans la sécurité du tout petit dans les bras de sa mère ou de son père soyez des lumières à travers le monde des ténèbres soyez des êtres de paix de joie et d'amour voilà la belle c'est les grandes missions qui est confiée à ceux et celles qui donnent leur oui total inconditionnel et irrévocable au père relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là divinement je vous aime c'est à travers votre petitesse et votre impuissance acceptée que passe l'amour que le père veut déverser en vous que vous devenez de véritables missionnaires sans frontières que vous pouvez traverser la tribulation dans la jubilation ainsi s'opère la purification laquelle vous permet de goûter de plus en plus la jubilation dans la tribulation relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là divinement je vous aime relevez la tête soyez dans l'allégresse bientôt je serai là divinement je vous aime de plus en plus que vous aime ous-titrage